Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! J'espère que vous allez bien ce dimanche soir, que la semaine plus agréable moi elle fut bien remplie donc ce cours de yoga du soir tombe à merveille ! Donc je rappelle pour ceux peut-être pour qui c'est la première fois le cours de yoga du soir c'est pas un cours de yin yoga normalement on reste longtemps dans les postures 5 minutes voire 10-15 minutes dans chaque posture, là c'est vraiment un yoga un peu fluide que j'appelle yoga du soir pour faire circuler parmi les énergies et pouvoir justement mieux récupérer, donc on va débloquer pas mal de choses, des petites torsions c'est pas du tout un yoga physique au contraire on essaie de se détendre d'aller dans la respiration le plus possible. Alors pour ce cours, bonjour à tous pour ceux qui viennent de nos rejoins pour ce cours vous allez avoir besoin de soit 2 gros oreillers soit 4 petits coussins que vous pourrez mettre les uns sur les autres voilà, donc vous avez besoin soit 2 gros oreillers, soit 4 petits coussins soit si vous avez bien sûr un bolster, ce qu'on appelle un bolster en yoga, bien sûr prenez-le c'est ce qu'il faut normalement mais je pense que tout le monde n'a pas ça chez soi ça prend de la place en plus donc n'hésitez pas coussins, oreillers allez-y mettez tout ce que vous pouvez comme ça, ça vous évitera de vous relever pendant la pratique on va commencer on va déjà s'asseoir en tailleur le plus confortablement possible alors pour être confort on peut s'asseoir sur des coussins on peut également mettre des coussins sous les genoux coussins sous les fesses plus sous les genoux soit l'un soit l'autre comme vous le souhaitez pour pouvoir tenir le dos droit sans force une fois qu'on est bien installé vous pouvez aussi mettre une petite musique de votre choix chez vous bien sûr musique douce pour cette pratique vous allez juste ramener les mains sur les genoux et on va commencer à pratiquer ensemble juste par fermer les yeux prenez le temps de vous reconnecter avec votre respiration essayez de respirer que par le nez pour le bon essayez d'allonger progressivement vos inspirations et vos expirations par le nez relâchez les épaules relâchez les épaules directement vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement entrelacer les doigts poussez les mains vers le haut grandissez-vous allez grandissez au max ramenez les mains derrière la tête prochaine grande inspiration regardez le plafond expirez refermez les couilles étirez la nuque arrondissez légèrement le dos restez ici posez le bout des doigts au sol enroulez le dos vers l'avant tout doucement laissez faire le poids du corps et déroulez le dos les mains sont sur les genoux on va juste faire des petits cercles de tête pas obligatoirement des cercles si ça fait mal n'allez pas trop loin vers l'arrière doucement d'un côté puis de l'autre côté revenez face enroulez une épaule et puis l'autre vers l'arrière tranquillement et montez les deux épaules vers les oreilles grande inspiration expirez par la bouche relâchez encore passez la main droite à l'extérieur du genou gauche grandissez-vous inspirez regardez derrière ramenez la tête de face puis le corps même chose de l'autre côté grande inspiration main gauche à l'extérieur du genou droit regardez derrière vous restez ici et ramenez la tête de face et le corps montez le bras droit vers le haut décalez sur le côté baissez bien vos deux épauves juste pour être un petit peu en mouvement et revenez directement montez le bras gauche vers le haut sur le côté gardez bien les deux fesses au sol et revenez directement vous allez tendre les jambes vers l'avant relâchez les jambes relâchez les pieds essayez déjà de vous tenir droit assis si vous ne tenez pas droit assis avec les jambes tendues mettez les deux petits coussins hop sous les genoux et maintenant vous pouvez enrouler le dos vers l'avant vraiment laisser faire le poids du corps enrouler la tête relâchez les jambes et déroulez le dos on va directement passer allongé sur le dos soit vous passez par le côté pour vous allonger sur le dos soit si vous n'avez pas de problème de dos bien sûr vous roulez directement pour venir sur le dos ramenez les genoux vers vos couilles presser les genoux vers la poitrine vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser le bas du dos tout le dos toujours aucune aucunement une musculature pour aller de droite à gauche c'est vraiment tout doucement les mouvements qui se font naturellement dans votre corps ramenez une main sur chaque genou poussez les genoux vers l'avant étirez entre les omoplates regardez votre nombril encore une fois les abdos ne sont pas mis en jeu c'est vraiment les pieds qui tirent vers le sol la tête qui enroule vers le nombril et relâchez vertèbre après vertèbre tête en dernier compresser les genoux vers le nombril ouvrez les genoux sur les extérieurs relâchez les manches et refermez les genoux vers l'intérieur encore ouvrez les genoux sur l'extérieur et refermez les genoux vous allez juste poser un pied après l'autre au sol poussez sur les pieds pour lever le bassin un tout petit peu lever le bassin un tout petit peu on n'est pas ici dans une amplitude complète juste on relâche le poids sur le cotis et relâchez vous allez ramener le pied droit au-dessus du genou gauche ouvrez le genou droit bien sur l'extérieur expirez ramenez la jambe gauche vers vous vous pouvez attraper cette jambe gauche soit le genou soit la cuisse gardez bien tout le dos au sol menton légèrement vers la poitrine pour ceux qui ont déjà eu une journée bien complète ou des cours de yoga également vous pouvez essayer de tendre la jambe gauche si on garde le menton proche de la poitrine c'est vraiment ça doit rester agréable détendu donc n'essayez pas de tendre la jambe si c'est trop difficile et reposez dès qu'il y a ici les jambes et on ramène le pied gauche au-dessus du genou droit attrapez votre jambe droite ce que vous voulez même chose que de l'autre côté vous attrapez exactement pareil soit la cuisse soit le genou soit le mollet soit le pied comme vous voulez épaule relax tête relâchée nuque allongée et relâchez les pieds au sol proche des fesses poussez sur les pieds montez les fesses vers le haut cette fois-ci vous pouvez monter un tout petit peu plus haut ne bloquez pas la respiration et relâchez déroulez vertèbre après vertèbre coccyx en dernier vous allez ici rouler sur le côté gauche pardon rouler sur le côté gauche poussez bien sur votre main droite poussez votre pied droit jambe droite tendue vers l'avant du tapis on se redresse la jambe droite est tendue vers l'avant du tapis la jambe gauche est fléchie montez le bras gauche vers le haut décalez sur le côté étirez bien sûr si vous pouvez poser le coude droit au sol en gardant les deux fesses au sol faites-le sinon restez en appui sur la main dirigez votre tête soit sous votre bras gauche soit face à vous soit carrément face à votre jambe droite trouvez ce qui est le plus agréable pour vous redressez-vous directement on va revenir ici en appui sur les mains les pieds ici vers l'avant du tapis vous allez tourner vos deux genoux vers la droite la fesse gauche se soulève naturellement les hanches travaillent ramenez ici les genoux face au plafond et tournez les genoux vers la gauche revenez face on va maintenant se tourner vers le côté droit tendre la jambe gauche vers l'avant du tapis jambe droite fléchie montez le bras droit vers l'eau mais qu'elle est sur le côté étirez choisissez la tête qui vous convient même chose des deux côtés redressez-vous revenez en appui sur les mains fléchissez les jambes on va étirer un petit peu les épaules tout doucement ramenez les fesses vers les talons vous poussez sur les pieds vous regardez le plafond étirez si vous voulez relâchez la tête en arrière et relâchez les fesses vers le sol retendez les jambes vers l'avant cette fois-ci pied flex jambes tendues et met le dos ici soit dos plat soit dos c'est comme vous voulez mais par contre les jambes sont engagées et déroulez le dos on va directement croiser les jambes ou passer les jambes par le côté pour venir dans la posture de l'enfant ramenez ici les fesses sur les talons relâchez fronds au sol les bras vers l'avant les coudes sur le tapis relâchez revenez dans le quatre pattes réajustez bien les genoux largeur du bassin prochaine inspiration regardez le plafond expirez enroulez bas du dos milieu du dos haut du dos allez à votre rythme sur chaque inspiration regardez le plafond et sur chaque expiration enroulez une dernière fois enroulez revenez dos plat vous allez avancer les mains vers l'avant gardez les fesses autres posez le front au sol étirez respirez entre les coudes laissez les épaules s'ouvrir laissez-vous glisser vers l'arrière on est dans la posture de l'enfant directement fait sur les talons déroulez le dos on est assis sur les pieds grande inspiration montez les bras vers l'eau regardez entre vos mains étirez expirez main position prière redescendez encore une fois inspirez montez les bras vers le haut regardez entre vos mains étirez expirez main position prière revenez dans le quatre pattes vous allez ici passer la main gauche sous le bras droit posez l'oreille gauche au sol ne bloquez pas la respiration ne bloquez pas omme poussez sur votre main droite redressez-vous la main droite passe sous le bras gauche posez l'oreille droite au sol Poussez sur votre main gauche. Redressez-vous. Projetez les orteils. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Vous allez venir dans le chien tête en bas. Poussez ici. Levez les jambes. Pliez une jambe et puis l'autre. Et tirez le dos. Respirez avec grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Posez les genoux au sol dans les quatre pattes. Directement, vous allez décrocheter les orteils derrière. Regardez vers le haut. Venez dans le chien tête en haut. Tout simplement, genoux au sol. Ouvrez la poitrine. Ne regardez pas trop vers le haut. Ne cassez pas la nuque. Repoussez les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Relâchez les fesses sur les talons. Relâchez les épaules. Vous allez dérouler le dos. On est assis sur les pieds. Vous allez ici poser le bout des doigts au sol. Poussez les fesses vers le haut. Regardez le plafond. Et relâchez les fesses sur les talons. Grand inspiration. Montez les bras vers le haut. Grandissez-vous. Regardez entre vos mains. Expirez les mains en position de prière. Vous allez attraper avec vos mains vos talons. Vous allez enrouler la tête. Rentrez bien le ventre. Dos rond. Poussez le nombril vers le haut. Posez le front ou le sommet du crâne au sol. Et montez les fesses vers le haut. Et relâchez les fesses sur les talons. Déroulez le dos. Revenez dans le quatre pattes. Crochez les orteils. Poussez les fesses vers le haut. Chien, tête en bas. Respirez. Tranquillement. Vous allez soit ramener les mains vers les pieds, soit les pieds vers les mains. En gros, vous maintenez vos pieds et vos mains proches. Vous relâchez la tête. Si vous pouvez tendre les jambes, vous tendez les jambes. Sinon, vous gardez les genoux fléchis. Faites des petits mouvements de pied de droite à gauche. Pour ceux qui ont les jambes tendues, ramenez bien le poids du corps vers vos orteils. Relâchez bien le dos vers le bas. Tour vers le bas. Pliez les genoux. Déroulez le dos. On garde les genoux fléchis. Arrivés en haut grand. Inspiration. Montez les bras vers l'eau. Regardez entre vos mains. Expirez les mains en position de prière. Relâchez les bras. Encore. Inspirez. Montez les bras vers le haut. Expirez. Plongez vers l'avant. Dos plat. Relâchez la tête. Et directement, on va ici ramener les deux pieds à un mètre l'un de l'autre. Donc, arrangez-vous comme vous voulez. Soit vous avancez un pied, soit vous reculez un autre pied. On va dire que la jambe droite est devant. Pardon, pour ceux qui avaient la jambe gauche. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Posez le talon gauche à 45 de l'autre. Essayez de tendre les jambes. Si les jambes ne se tendent pas, si la jambe gauche est tendue, quoi qu'il arrive, la jambe droite peut rester fléchie. Allongez le dos. Relâchez vers l'avant. Vous allez regarder loin vers l'avant. Fléchir la jambe droite. Reculez le pied gauche derrière. Posez le genou gauche. Trop de cheveux. Ramenez le coussin ici que vous avez à proximité sous votre genou arrière. Protégez ce genou ici. On va d'abord étirer le psoas. On décrochette le pied. On ramène les mains sur le genou droit. On se redresse. Objectif ici, engagez légèrement le fessier. Rétroversez le bassin pour étirer ce psoas. Montez le bras gauche vers le haut. Ne vous laissez pas flisser vers le bas. Au contraire, aspirez tout vers le haut. Et après, vous pouvez essayer d'aller un petit peu vers le bas. Continuez de respirer. Relâchez les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Pour les plus souples, bien sûr, on peut essayer de poser les coudes au sol. Pour les autres, on garde les mains. La hanche droite ici, le genou peut légèrement s'ouvrir sur l'extérieur. Relâchez le corps vers le bas. Relâchez tout. On va juste reprendre l'appui sur les mains et juste glisser la jambe droite derrière pour revenir dans le quatre pas. Tout simplement, vous pouvez laisser le poussin là où il y est. Ramenez bien les deux mains au sol et les deux pieds au sol. Crochez les artes et poussez les fesses vers le haut. Chien, tête en bas. Allez, étirez bien. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Attention à ce poussin. Hop, on l'enjambe. Cette fois-ci, on amène le pied gauche ici au milieu du tapis. On tend la jambe droite à 45 degrés. Le pied droit ici, jambe droite bien tendue. On essaie de tendre la jambe gauche. Relâchez la tête. Pliez le genou gauche. Posez le genou droit sur votre poussin. Avancez légèrement le pied gauche s'il y a besoin. Réajustez-vous. Allez, main sur le genou gauche. Redressez-vous. Donc, on engage ici cette fesse droite vers le haut. On monte le bras droit. On rétroverse légèrement le bassin. On avance le ventre légèrement vers l'avant. Trouvez l'étirement vraiment dans tout le devant de votre cuisse à droite. On n'a pas besoin d'aller très bas pour ça. C'est vraiment qu'on rétroverse le bassin. Ce qui ne nous empêche pas de respirer. Allez, déposez les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Réajustez-vous pour les plus souples. Avancez votre pied. Relâchez les hanches vers le bas. Le genou gauche ici peut s'ouvrir sur l'extérieur. Trouvez l'étirement qui vous convient au niveau de la hanche. Si vous le souhaitez, si vous le pouvez, posez les coudes au sol. Relâchez. Vous allez juste revenir en appui sur les mains. Sans forcer, reculez le pied gauche derrière pour revenir dans les quatre pattes. Crochetez les orteils. Poussez les fesses vers le haut. Chiez en tête en bas. Tranquillement, vous allez ramener les mains ici vers vos pieds. Au passage, enlevez le poussin de votre tapis. Et relâchez la tête vers le bas. Pliez les genoux. Déroulez le dos. Grande inspiration. Montez les bras vers le haut. Regardez entre vos mains. Expirez. Descendez complètement d'eau. Plâne en position de prière. Posez le bout des doigts au sol si c'est possible. Pliez les genoux. Avancez les mains vers l'avant pour revenir dans les quatre pattes. Tout simplement. Mains après mains. Posez les genoux au sol. Décrochez les orteils ici. Réavancez les mains vers l'avant. Gardez les fesses hautes. Et étirez. Allez un petit peu plus haut. Laissez-vous glisser vers l'arrière, mais dans la posture de l'enfant, le front au sol. Déroulez le dos. Ouvrez les genoux ici. Largeur du tapis. Donc, un peu plus. On va redlisser vers l'avant. Le ventre vient ici au milieu du tapis. On va ramener la main droite vers la gauche. Et tirez. Gardez les deux fesses qui tirent bien vers le sol. Surtout la tête droite. Main droite qui se dirige légèrement vers la gauche. Vous devez sentir un excellent dans tout le côté droit du corps. Et grande inspiration. Revenez. Et la main gauche tire vers le côté droit. Tirez la peste gauche vers l'arrière. Et revenez. Revenez dans le quatre pattes. Vous allez avancer ici le genou droit vers l'avant entre vos mains. Ouvrez le pied droit ici vers la gauche. Tac. Le pied droit se dirige légèrement vers la gauche. On vient dans le pigeon. On recule légèrement au genou arrière. S'il y a trop de pression sur le genou arrière, on met un coussin. Si on arrive à venir dans la posture complète. Pour les plus souples, flexez le pied droit. Avancez ce pied droit à l'angle droit. Pour les moins souples, pieds droits qui restent pointés. Proche de vous, les coussins sous la peste droite. Ok ? Si trop de pression, coussins également sous les genoux. On est ici en recherche de confort et d'étirement dans le confort. Voilà. Et on va vers l'avant. Et redressez-vous. On va ramener ici le genou gauche vers l'avant. Ramenez cette jambe gauche vers l'avant. Essayez de ramener vraiment la jambe gauche le plus possible vers l'avant. Elle ne reste pas trop ouverte. Hop ! Vers l'avant de votre tapis. Genou gauche qui pointe vers l'avant. Donc, je vous montre de passe. On est comme ça. Ok ? Si on est très souple, on n'a pas besoin de coussins, on peut aller directement s'allonger au sol. Je vous montre pour les très souples. N'essayez pas si vous ne pouvez pas. Tac ! On va directement au sol. Pour les moins souples, hop là ! On ramène les coussins qui traînent à côté de nous. On fait une petite pire à l'hénie. Tac ! Tac ! Et on essaye de venir s'allonger. Si ce n'est toujours pas assez haut, on reste en appui sur les mains. Si c'est plutôt confort, on peut venir s'allonger. Si on se sent, si c'est plutôt agréable, on peut carrément ramener les mains au-dessus de la tête. Respirez. Pour tout le monde, où que vous soyez, vous passez ici vers le côté droit. Si vous êtes sur les coussins, vous allez tomber les coussins vers le côté droit. Vous refermez les deux jambes pour venir en petite boule sur le côté droit pour ne pas foncer sur le dos et sur la cuisse. Et on pousse bien sur la main gauche pour se redresser tout simplement. Remenez face. Ramenez ici les jambes vers vous. On va faire l'autre côté directement. On fera le pigeon après. On va ici ramener la jambe droite dans l'autre sens. Tac ! Et le pied gauche en ouverture. Donc, on a la jambe droite ici tournée. Genou droit face à nous. Et le pied gauche ouvert. OK ? C'est la même chose de l'autre côté. Maintenant que les coussins sont installés, si vous en avez besoin, on va vers l'arrière. Si vous voulez rester sur les mains, restez sur les mains. Et relâchez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada pour sortir de là cette fois-ci c'est un petit boule sur le côté gauche tout simplement on resserre les jambes on met un petit boule sur le côté gauche et on s'aide de la main droite pour se redresser vous allez juste enlever les coussins et on va directement reculer la jambe droite derrière pour faire le plisant à gauche donc vous prenez temps de vous installer toujours pareil les plus souples on ouvre ce genou pour les autres cette fois-ci c'est un coussin sous la fesse gauche et éventuellement un coussin sous le genou arrière et allez vers l'avant pour les plus souples pied gauche bien flex et on essaye de ramener cette jambe à 90 degrés et redressez-vous et redressez-vous hop hop vers l'avant vers l'avant du tapis ouvrez les deux genoux sur les extérieurs les pieds ensemble ici soit vous avez le front qui va directement vers vos pieds soit ou peut-être pas du tout soit vous avez besoin de plusieurs épaisseurs pour vous poser dessus si vous n'arrivez pas du tout à aller vers l'avant restez déjà là le plus droit possible et essayez d'aller vers l'avant là où vous pouvez garder les pieds comme ils sont peut-être rapprochez-les un petit peu votre colonne de coussin on la refait derrière pour ceux qui ont un bolster c'est plus simple mettez directement le bolster derrière vous hop installez les coussins tac et on va partir juste se poser vers l'arrière faites un petit dos rond ici pour vous installer tac et après vous pouvez laisser ouvrir les côtes relâcher les bras sur les extérieurs fermez les yeux si ça vous fait trop mal dans les hanches vous pouvez aussi faire la même position mais refermez poser les pieds au sol et garder les genoux face au plat vous pouvez aussi rapprocher vos deux genoux ensemble comme vous le souhaitez relâchez les épaules si vous avez la place chez vous ouvrez vraiment vos bras sur les extérieurs respirez pour ceux qui ont les genoux ouverts refermez les genoux refermez les pieds dirigés vers l'intérieur et dirigez vos genoux l'un vers l'autre ramenez vos genoux dans l'axe des pieds bien largeur du bassin vous allez juste avancer un petit peu les fesses pour décambrer un petit peu le dos et vous redressez tout simplement avec l'aide des mains regardez vers l'avant poussez bien sur vos mains pour vous redresser tout doucement retendez les jambes relâchez vers l'avant et déroulez le dos on va ici ramener laisser les coussins comme ils sont c'est parfait ok on va ici hop ramener les jambes sur le côté gauche donc on est ici face au côté gauche de notre tapis peu importe on fera les deux côtés donc ne vous inquiétez pas ne réfléchissez pas droite-gauche ce sera mieux hop normalement vers le côté gauche ok donc on a la jambe gauche ici le pied gauche sous la jambe droite jusque là tout va bien deux genoux fléchis on a notre belle colonne de coussin on va essayer ici de ramener le ventre vers les coussins prenez une grande inspiration et venez essayer de poser le ventre sur les coussins ramenez les bras fléchis et déposez l'oreille gauche sur le coussins pré-esthéiste sans forcer ramenez bien les mains ici vers la tête poussez sur les mains tout doucement et redressez-vous on va passer de l'autre côté sans forcer sur les hanches hop passez sur les fesses cette fois-ci vous ramenez donc le pied droit sous la cuisse gauche je crois que les deux genoux bien fléchis vous dirigez face à vos coussins ramenez bien la fesse droite ici proche de vos coussins en inspiration faites une légère tension pour essayer de ramener le nombril sur les coussins et puis vous ramenez les mains et vous ramenez l'oreille droite cette fois-ci relâchez et vous ramenez et aidez-vous de vos mains pour vous redresser enlevez ces coussins ne pas passer face et vous allez revenir sur le dos ramenez les genoux vers vous compressez bien les genoux vers vous on va refaire encore une fois une petite torsion cette fois-ci un peu plus intense que celle qu'on vient de faire on va ramener ici le corps en petite boule sur le côté gauche ramenez la main gauche sur votre genou droit et ouvrez le bras droit sur l'extérieur revenez en petite boule sur le côté gauche roulez un genou après l'autre pour venir sur le dos et roulez en petite boule sur le côté droit ramenez la main droite sur le genou gauche ouvrez le bras gauche ramenez bien les genoux proches de la poitrine protégez votre bas du dos si la torsion est trop compliquée gardez la main gauche sur le ventre et juste laissez retomber l'épaule là où elle pleine et revenez en petite boule sur le côté droit allez roulez sur le dos un genou après l'autre restez bien ici ouvrez les genoux sur les extérieurs restez ici les mains sur les genoux en dessous des genoux comme vous voulez et refermez les genoux vers vous posez un pied et puis l'autre et puis tendez une jambe et puis l'autre vers l'avant du tapis entrelacez les doigts grande inspiration grandissez-vous expirez par la bouche relâchez encore une fois inspirez expirez relâchez on va faire ce qu'on appelle la banana shape la position de la banane on va venir ici je vais vous montrer debout on va venir ici ramener tout le corps légèrement vers la gauche jusque là tout va bien tout le corps légèrement vers la gauche dirigez vos jambes légèrement vers la gauche un tout petit peu et le pied droit va venir sur le pied gauche voilà essayez de relâcher les épaules donc n'allez pas trop loin ici dans la forme de la banane juste relâchez restez ici pour ceux qui n'ont pas compris je vais essayer de montrer de vous enfin essayez en gros ça fait un peu ça vous voyez sauf que vous êtes allongé sur votre tapis relâchez bien l'épaule droite relâchez bien le bassin relâchez la tête les épaules grande inspiration revenez face profitez pour vous étirer un petit peu et on va aller dans la banane à pied de l'autre côté donc décalez ici tout le corps légèrement vers la droite les jambes légèrement vers la droite également et ramenez cette fois-ci le pied gauche qui se pose sur le pied droit les jambes sont relâchées juste les pieds sont l'un au-dessus de l'autre les mains sont relâchées la tête est relâchée tout le corps essaye de se relâcher au maximum de l'autre inspirez revenez étirez-vous et ramenez un pied après votre proche des fesses vous allez ramener les mains sur le haut des cuisses les doigts dirigés vers l'intérieur vous allez prendre une grande inspiration et sur l'expiration vous allez pousser vos mains vers l'avant rentrer le menton vers la poitrine grandissez-vous le dos s'allonge expirez poussez et inspirez revenez quand je dis pousser c'est sur les mains mais l'expiration c'est le pas du vent qui se remonte et relâchez ramenez les genoux vers vous roulez en petite boule sur le côté que vous souhaitez le côté que vous avez envie ramenez vous avez envie ramenez ici le bras ou la main sous l'oreille restez en petite boule fermez les yeux tout en gardant les yeux fermés vous allez vous aider de vos mains pour vous redresser en position de tailleur peu importe dans quelle direction vous êtes juste redressez-vous en position de tailleur le dos droit gardez les yeux fermés grande inspiration montez les bras sur les extérieurs grandissez-vous dirigez la tête légèrement vers le haut expirez dans la position de prière sur le plexus solaire encore une fois inspirez montez expirez descendez les mains restez là dans la position de prière enroulez le dos vers l'avant enroulez la tête laissez le front se diriger vers le sol vous pourrez ouvrir les yeux et dérouler le dos grande inspiration montez les épaules vers les oreilles expirez relâchez encore inspirez expirez relâchez je sais que j'ai dépercé un peu beaucoup le temps donc pour ceux qui le souhaitent vous pouvez enchaîner avec la respiration Nadie Chodana pour les autres merci beaucoup pour ceux qui les souhaitent on ramène deux doigts ici sur le troisième index majeur et avec le pouce on va fermer la narine droite on va respirer à travers la narine gauche on va faire trois respirations à travers la narine gauche et puis on fermera la narine gauche et on fera trois respirations à travers la narine droite et on va faire la narine gauche à travers la narine droite on va faire quand vous avez fait vos trois respirations vous changez de narine vous respirez à travers la narine droite seulement vous fermez la narine gauche et vous relâcherez Namasté, merci beaucoup n'hésitez pas à faire une petite séance de méditation après le corps est bien relâché et prêt à rester immobili libre à vous ou alors de reprendre vos activités pour finir cette journée merci beaucoup au niveau des petites nouvelles on se rejoint demain à 9h pour le cours de yoga du matin 30 minutes c'est commis comme ça après vous pourrez travailler pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le doivent à 9h jusqu'à 9h30 yoga du matin plutôt beau pour bien se mettre en route pour la semaine mes excuses je ne pourrais pas donner de live mardi et mercredi je vous communiquerai ça sur les réseaux sociaux j'ai un plan très occupé je m'excuse par avance vous pouvez faire garder votre créneau en tête et faites un autre cours voilà garder votre créneau surtout pour votre pratique quotidienne mardi et mercredi mais ce sera pas en live je vous remercie beaucoup de votre compréhension et je vous dis du coup à demain à 9h je vous souhaite une très belle soirée merci beaucoup des bisous merci pour tous vos petits messages sur votre chat je vais regarder de ce pas je reste avec vous sur le chat des bisous merci pour tous Sous-titrage FR ?